On passe la semaine sur le stand de PlayStation pour découvrir toute l'actualité de ce Paris Games Week et on accueille maintenant un des très grands noms du jeu vidéo japonais, Monsieur Toyama, bonjour ! Bonjour ! Bienvenue à la Paris Games Week, il est ni plus ni moins que le créateur de la série Silent Hill, il a ensuite travaillé sur Forbidden Siren et puis bien sûr Gravity Rush, le jeu qui avait fait beaucoup de bruit lors de sa sortie sur PlayStation Vita et qui va revenir sur PlayStation 4 alors ça avait été déjà annoncé au Tokyo Game Show mais là ça y est à la Paris Games Week lors de la conférence PlayStation on a pu découvrir le jeu et on est vraiment bluffé notamment techniquement par la fluidité et le nombre de personnages à l'image. Est-ce que avant tout ce nouveau Gravity Rush est une prouesse technique ? Oui, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de nouvelles challenges, mais c'est ce qui a été qui a été aidé à la résolution de PS4 pour autant de bonne qualité et de bonne qualité. Si on peut faire parler, moi, j'ai eu beaucoup de choses que je pense, ce sont des choses qui sont encore plus importantes, mais encore plus, je pense que je pense que j'ai eu beaucoup de bonheur, donc j'ai eu un peu plus de bonheur. Alors l'une des particularités du jeu va être de proposer trois types de gravité, est-ce que vous pouvez nous décrire ces trois types de gravité qui seront proposés et en quoi ça va jouer sur le gameplay ? Oui, oui, c'est tout ce que je croisais. On parle également d'un mode multijoueur, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur les capacités multijoueurs de ce prochain Gravity Rush ? そうですね。いわゆるアルチプレイでのアクションという部分は、このゲームの特徴である重力に巻き込まれるPhysics Effectというのが制限されてしまうので、それはやらないことにしました。 フレンドと非同期型につながって遊べるような仕掛けを複数用意して、いろいろな遊びができるように準備をしているところですが、 Je pense qu'il y aura un autre grand hit de la PS Vita, le premier Gravity va être remasterisé sur PS4. Est-ce que ce premier Gravity sortira avant Gravity Rush 2 ? Et qu'est-ce qu'il aura de nouveau dans sa version PS4 ? HD Remasteredは 2016年のかなり前の方の時期に出したいと思っています もちろん2よりかなり前になるので ストーリー的にもつながりがあるので ぜひやったことない方は Remasteredからやってほしいと思っております 別売りであった3つのダウンロードコンテンツは全て内包されております あとギャラリーモードというのが搭載されておりまして 600点以上のイメージボードやキャラクターデザイン そういったものを閲覧できるモードがあるので ファンの方は特に喜んでいただけると思います Cool ! On est pressé d'y jouer en attendant Gravity Rush 2 Et puis une dernière question Lorsque l'on joue à Gravity Rush レベルというのが 共産することを思っているので C'était très intéressant. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de dire que ce sont des contenus de Gravity Rush. dévoilé ici au Paris Games Week. Monsieur Toyama, merci beaucoup. Merci. Et bon salon, bon Paris Games Week. Au revoir. Au revoir.